Et on va pouvoir lancer un petit Bioshock 2, Remastered. On va jouer en facile, j'ai pas envie de me prendre la tête. Pour une fois. Toujours une découverte. Je rappelle que j'avais fait que Infinite dans toute ma vie. Et le 1, le 2, non. J'ai peur. Regarde, papa. C'est toi. Viens, mon papa. On va jouer. Oui. Il y en a d'autres, papa. Par là. Choper la dente ! Viens avec toi, Matisse. T'en veux, toi aussi ? Dégage, sale monstre ! Bien, Cersei, il ne mordra plus maintenant. Ce n'est pas ta fille. Est-ce que tu comprends ? Elle s'appelle Eleanor et elle m'appartient. Viens, bien, à genoux, s'il te plaît. Retire ton casque. Très bien, prends cette arme. Place-la contre ta taille. A-Q. 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 ou dix ans plus tard on baissera un peu après et on mettra les sous titres aussi c'est possible allo allo est ce que tu m'entends ton signal donc on va pouvoir jouer on joue directement à un protecteur intéressant je règle le son voilà on peut mettre la réverbation ça on verra un peu plus tard sous titres oui donc là il y a ça se passe avant l'heure j'ai l'impression on a la foreuse on doit aller où il y avait l'allemande qui nous a parlé ah j'ai un truc coincé dans la gorge ah ça va mieux c'est quoi ça pourquoi il y a un robot la terrine de viande tu mourras et la famille te survivra meurt mais il est passé où en code on a pas le code quoi que bah oui 1 5 bah c'est écrit à droite oh bah voilà déjà de l'argent mais quel bêta j'ai épousé vraiment il dépense toutes ses économies en fortifiant pour se donner des airs d'athlète et avoir une bonne excuse pour poser son popotin de fainéant sur son fauteuil toute la journée steven je lui ai dit tu veux garder la ligne alors viens faire quelques brasses tu ne vois pas que c'est ton cerveau qui s'atrophie avec ses saletés peut-être que je devrais injecter quelques doses de fortifiant mental dans son régime mais c'est elle qui nous a demandé de nous suicider si on est les mêmes attends on peut vraiment avoir des améliorations en tant que protecteur tu as beaucoup dormi très très longtemps et Eleanor était très triste trouve-la et tout ira mieux oh non il y avait un truc parce que dans le 1 on était un humain classique dirons-nous un classique entre guillemets qui est devenu un qui s'est mis dans une combinaison de protecteurs on avait déjà des pouvoirs mais là c'est l'inverse après ce machin il a après mais ils veulent loin il me tape j'espère qu'on va pouvoir avoir des armes quand même on peut juste donner un petit coup ah oui c'est triangle pour sauter il va passer par là ce serait étonnant ah non notre feureuse elle est elle est vide il faut gérer une jauge de fioul oh aha ok les guignols enfin un signal écoute-moi bien toi qui as ramené la ville à la vie mon nom est Tenenbaum je sais qui tu es et j'ai besoin de ton aide beaucoup s'il te plaît viens me rejoindre à la station de l'Atlantique Express ah on a la flèche oh un autre salut mon ami ah il essaye d'ouvrir ça vaut des semaines que je n'ai pas eu une boute d'Adam à eux ils crèment toujours ici le docteur Sophia Lambe j'ai un message pour le peuple souvenez-vous pas seule je ne suis pas votre chef non je suis la mère de tout rapture et ça pose pas de problème avec Atlas la classe oh oui on peut lui mettre des coups pour le moment on a pas mal j'ai bien failli ne pas survivre à la descente mais j'y suis enfin c'est incroyable rapture c'est ici que cette chose a emmené ma petite du peu que j'ai entreaperçu depuis le sous-marin la ville est en ruine ce qui est étrange c'est que j'ai vu quelques lumières et quelques ombres filantes aussi bref je parle pour ne rien dire ou pour me rassurer peut-être en tout cas j'espère que si je trouve ce docteur Lambe je retrouverai ma petite je pense que lui c'était nous avant qu'on ne devienne ce qu'on est là coucou wow 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 meurs mais 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 calme toi t'es beaucoup trop agile reviens dans le haut aïe mais je vais mourir ah il est tendu on peut pas les faire venir quoique ouais non mais ça sert à rien on s'en fiche diane a insisté pour qu'on passe le week-end à Adonis j'ai déjà grand besoin de faire une pause dans mes vacances dès qu'elle croit nécessaire de me gronder parce que je travaille ces mots se transforment en un long gémissement comme un animal blessé j'ai fondé rapture pour me libérer de dieu et des lois des collectivistes pour vivre parmi ceux qui considèrent le travail comme une vertu cardinale et pourtant quand diane parle de porter mon enfant je suis bien obligé de réfléchir puisque maintenant je n'avais jamais pensé à mon héritage peut-être peut-être après le nouvel an nous en reparlerons à monsieur Ryan ah mais c'est quoi ce truc beaucoup trop agile il y a personne oh non mais oui il peut respirer sous l'eau parfait avec cette combinaison même les fonds marins ne peuvent rien contre toi cependant rapture a déjà été le tombeau de nombreux héros seul tu ne survivras pas longtemps il n'est pas trop tard pour me rejoindre à la station je t'attends ouais ils se combattent en il y a du carburant ouais mais dans l'eau ça va pas marcher j'avoue on est directement plongé dans l'action comparé au 1 ou tout un petit aspect mystère après c'est le premier on découvre que là on connaît un peu oui c'est vrai que c'est méga grand oui c'est vrai que c'est méga grand mais il est aussi c'est ça fuis je te buterai C'est vrai que par le moment si en plus on a les sous l'eau Ah, Air Delta te voilà les petites heures avaient vu juste monte jusqu'au guichet de la station je partagerai avec toi ce que je sais Après c'est en plus c'est une alliée Non mais normalement si on s'approche même d'eux il devrait avoir quand même un minimum peur parce que Enfin dans le 1 ils ils étaient confiants s'ils n'étaient pas tout seuls Enfin Voilà à quoi ressemblent la plupart des survivants ils sont devenus des crozooms des drogués des bêtes féroces Ils n'étaient pas tout seuls Les fameux crozooms Vous avez appris vous avez pris l'outil de piratage Appuyez sur Arte pour tirer sur les machines les faire passer dans votre camp Heureusement C'est stylé Oh il n'y en a qu'un On peut le récupérer Il faut qu'on passe de l'autre côté Ah bah là Pour pirater une machine Appuyez sur A pour arrêter l'aiguille sur une section verte de la jauge et pouvoir avancer Si l'aiguille s'arrête sur une section blanche vous recevrez une violente décharge Oh ça va Oh je ne peux pas le récupérer Dommage Oh je peux aller Une section bleue Ça fait quoi ? Les robots de sécurité piratée deviennent vos alliés attaquent vos ennemis Il y avait le bleu et je ne l'ai pas lu Pourquoi ? Je ne sais pas J'ai vu que ça donne un bonus Non mais c'est pas C'est pas où ? Là ? Je ne vois rien J'ai baissé mes volets Je vois un peu mieux On va récupérer notre arme C'est ça peut être tout Est-ce qu'on en a besoin ? On n'a pas encore On va venir Ça va arriver On prend pas Reviens ici Merci Ici le docteur Sophia Lamb Andrew Ryan est mort Mais le tyran vit toujours en nous tous N'oubliez jamais Nous rejetons le gène Nous rejetons l'égo Nous rejetons le tyran Tout cassé Oh une vidéo de présentation Je te reconnais Ce symbole sur ta main est le symbole d'un homme mort Il y a dix ans au sujet Delta Je t'ai vu porter un pistolet à ta tente et presser la détente Mais rassure-toi De ta souffrance Un paradis est né Je ne sais pas comment tu as survécu Mais tu ne souffriras plus Ces hommes vont te soulager de ton fardeau Sois assuré que comme tout ce que j'ai pu faire il s'agit d'un acte d'amour Un acte d'amour Elle s'est retrouvé On va fuir Morrez On ne peut pas passer Je crame Plouf. Oula. J'ai pas tout compris. Tu connais maintenant notre ennemi commun, Sophia Lamb. La caméra placée dans ton casque me permet de voir ce que tu vois. Grâce à ce dispositif, je pourrai t'aider à la combattre. Merci. Je vais juste baisser un peu vos voix. Voilà. Encore des ennemis. Attention, l'ambe contrôle les caméras de surveillance. Mais si tu es malade, tu pourras t'en servir à ton avantage. Oh, t'inquiète. J'ai l'habitude. Ah, le bleu. Dommage. Durant le piratage, pour prolonger les alarmes qu'elle déclenche. Ah, d'accord. Donc on a les caméras. Je savais bien ma grande passion des caméras de surveillance. Ah, mais toi tu vas mourir. Ah non, mais c'est le panneau. Il faut payer. Papa, c'est moi, Eleanor. Je sais que tu es réveillée. Je le sens. Dorénavant, maman ne pourra plus jouer avec toi. C'est fini. Ce plasmide est pour toi. Si je ne me trompe pas, tu peux l'utiliser maintenant. Vite. Viens me retrouver. Maintenant et pas avant. Ouh, la télékinésie. Soulevez de gros objets avec votre force mentale. Puis jetez-les sur vos ennemis. C'est on ne peut plus simple. Lancez des objets sur vos ennemis. Vous pouvez même attraper leurs grenades et les renvoyer. Merci. Voltez. Je sens qu'on va en avoir pas mal besoin. Aïe. C'est pour s'entraîner, mais on en a pas besoin. C'est pour moi. Il a la surface à jeter des guanets en s'éproutant des enjeux de cancan. Mais s'il y en a un seul qui bouffte. Fasse. Fasse la bombe. C'est parti. C'est l'explosion. Ah non mais après faut pas que ça explose contre moi. Oh. Genre ça passe pas. Faut que je me ravitue. Faut que je me ravitue. Ah c'est vraiment le moment. Voilà. On est au début, comme ça on règle bien tout. Il a gaspillé beaucoup trop de ressources. Ah mais il y a des trucs de partout. Oh des strips. Comment ça ? On a droit qu'à 5. Oh non on va pas. On va pas acheter de soin. À vous écouter docteur Lamb, le noir c'est le blanc, le haut c'est le bas, et tout ce qui brille c'est de l'or. Mais regardez autour de vous. Rapture n'a rien d'un miracle. Rapture est né de la raison, et c'est la raison qui nous dit que A plus 1 égale 2, et que A ne peut pas s'écrire B. Et pourtant, pris dans son individualité, l'homme seul est prisonnier de sa subjectivité. Le rêve, l'illusion, ou la douleur d'un membre jadis amputé, pour un homme seul, ils sont aussi vrais que la pluie. Le consensus, voilà la réalité. Les gens perdent la foi. Sortez donc dans la rue Andrew. Il pleut à Rapture, mais vous avez choisi de fermer les yeux. Ils ont encore une plus grosse sale tête qu'avant. J'avais cru voir un endroit qu'on pouvait ouvrir... Non ? Faut que j'apprenne à viser. Où est mon Eve ? Ah, c'est ma fidèle caméra, ça ! Oh, ça fait le tour ! Ah bah super ! Sophia l'homme se sert des gros hommes pour t'éliminer. La plupart des protecteurs sont ses esclaves. Et ils protègent les petites sœurs. Mais toi, quelqu'un t'a réveillé ! Euh... Je connais la nature de ton lien avec Eleanor, Delta. Je sais que pour sauver ta propre vie, tu vas venir la chercher. Une illustre destinée latente, Delta. Et toi, tu n'y as pas ta place. Tu n'as pas ta place au paradis. C'est pas cool. Je vais me dire ça. Oh ! J'espère qu'il n'apparaît gêne. Vite ! À l'ascenseur ! Je suis à gagner mon billet ! Où est ma main ? Ah donc son billet, de retour à tous les coups. Pour sortir ! Non ! Oula ! Pourquoi je ne l'ai pas vu avant ? Ok, voilà. Oui ! Où sont les petites tourelles volantes ? De toute façon ils vont sortir au dessus, Moray ! Mais tu ne tiras pas dessus ! Où est-ce que tu vas mon chou ? Bien, je vais te dire ce que les petites m'ont dit. Tu es un protecteur très très vieux et lié à vie à une seule petite sœur. Lorsque tu es trop longtemps loin d'elle, ton corps se met en veille. Un peu comme un coma. Tant que la petite est à rapture, tu es coincée ici. Le nom de la petite sœur c'est Eleanor Lamb, la fille de Sophia Lamb. Elle est gardée à Fontaine Futuristics, de l'autre côté de la ville. Tu dois la sauver avant qu'il ne soit trop tard. Putain mais sa propre petite fille. Les embrouilles d'histoire, les gardes d'enfants. Voilà, il a eu peur. Il est mort. Ah, des munitions spéciales. Oh, c'est des pièges. Oh, c'est trop bien. On peut les récup. Plus à la vie. Il y a la trousse de soin. En sachant qu'on va en avoir besoin. Je vais lui rappeler qui est l'homme à la maison. Elle a l'intérêt à se tenir à carreau. Eh, viens. Petit, petit bonhomme. On va réparer ton vilain visage, ta belle. C'est tout. Elle ne lui a pas fait grand chose. J'entends une caméra. Peut-être à l'extérieur. Ah, bah, t'es là. Regarde, c'est pour cette raison que je dois affronter Sophia Lamb. Elle utilise les nouvelles petites sœurs pour... Je ne sais pas. Je suis revenue pour les sauver. Si je ne fais pas d'autres petites mourrons à cause de mes péchés. Et le cauchemar de rapture se répétera éternellement. Bien. Écoute ce... Citoyens de rapture. Voici le sujet Delta. Derrière ce scaphandre se cache un ennemi du peuple. Sans âme et sans pitié. Cet animal n'a pas sa place ici. Et notre famille doit le traquer pour le rendre à l'océan. L'ombre est prête à tout pour te retrouver. Toi, retiens l'écrosome pendant notre fuite. Oh, je dois sauver. D'accord. Ouais, non, en fait, ça va... Ça se passe après, quoi. Oh, non ! Oh, non, on fait mal. Non, mais pas sur lui. Qu'est-ce que je fais ? Merci. Je vous rire de rire. Oh, non ! Oh. Ah, plus de munitions, c'est pas grave. C'est le dernier. Tu m'as fait peur. Ouais, merci. Chevalier en armure, cheval de fer inclus. Je me présente, Augustus Sinclair, à ton service. Avec la vieille Tenenbaum, on est très intéressé par les locaux de Fontaine Futuristics. C'est d'ailleurs là que tu trouveras, Eleanor Lamb. Je crois qu'on peut faire affaire, tous les deux. Prends le train vers le parc d'agrément, Ryan. Je te retrouve bientôt. Ok, Mister. D'abord, je lutte. Bon, il n'y avait pas l'air d'avoir grand chose. C'est parti pour le petit tour du train. Et le chargement. Bravo là, tu ferais mieux de mettre un petit coup de frein si tu ne veux pas piquer droit dans ce glacier. Comme tu peux le voir, garçon, la station est prisonnière des glaces. Pour atteindre Eleanor chez Fontaine Futuristics, va falloir déblayer tout ça. Pour faire fondre ce fatras, va te falloir un plasmide du feu de Dieu, si je puis le permettre. On vendait un charmant joujou dans le parc d'agrément un peu plus loin. Incinération, qu'il s'appelait. Trouve un moyen d'y entrer. Moi, je passe mon tour. Je connais toutes les attractions par cœur. Oh, du feu. Petit moment avec un peu d'huile par terre. On prend cette liasse. T'es sérieux, toi ? Eh bien... Jamais pas avec un type comme toi. Tu sais que tu es un vieux modèle rare. De la série Alpha, je crois. Rapture regorge de miracles de la technologie dans ton genre. Et si on arrive à les refourguer à la surface, on devrait pouvoir te guérir les doigts dans le nez. Quand on aura retrouvé Eleanor, tu verras. Le fric coulera à flot. Petite amélioration comme ça, d'un coup. Les dégâts crus ou le chargeur ? Les dégâts. Toujours. Pour le moment, c'est pas trop ça en termes de munitions. Donc... J'ai été engagé pour concevoir le plus merveilleux parc de l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, j'en suis réduit à le surveiller comme un vieux chien de berger. Mes premières poupées mécaniques laissaient les gamins muets d'admiration. Mais Ryan a estimé que mon art était immature et vieillot. Cet endroit aurait pu devenir un dieu magique. Et lui, il l'a transformé en école. Non, en cathédrale. Une cathédrale à sa gloire. Coucou ! On va pas lui piquer. Extra ! Voilà ce qui te permettra de rentrer dans le parc. Ceci étant, n'oublie pas que les plasmides coûtent de la dent. C'est une sorte de matière visqueuse capable d'altérer le patrimoine génétique. Trouve une petite sœur. Les gamines en sont truffées. Va jeter un œil du côté de l'Eldorado. Je crois que j'ai entendu du bruit là-bas. Il est devenu fou. Oh ! D'ailleurs... Ouh ! Grosse arme. On va pas... Il y aura encore un choix entre à tuer et... Et libérer. Et allez pas tout faire foirer cette fois ! Le gros est de retour ! Toujours feu ! On ne fait fuir sa lumière ! Mais pourquoi est-ce que je dois disparaître d'ici ? C'est un scandale ! Un scandale ! Ça sert à rien de sa bouche ! Il voit tout ! Il voit tout ! Il voit tout ! Tout ceci est ridicule ! Montre-moi la route, Seigneur ! On va se noyer ! Oh non ! Vous n'imaginez pas ce que je dois endurer ! Je n'en ai pas fini avec vous ! Diantre, espèce ! Oui ! Elle n'était pas morte ? Bienvenue au parc d'agréments Ryan ! Veuillez insérer votre billet ! Moitié prix pour les enfants, au moins de 3 ans ! Mon nom est Andrew Ryan ! Et je vous souhaite la bienvenue dans mon parc d'agréments ! Ah, vous venez d'acquérir votre premier fortifiant génétique ! Les fortifiants sont passifs et leurs effets sont très variés ! Contrairement aux plasmides, les fortifiants n'ont pas besoin d'être activés ! Leurs effets est immédiat dès qu'ils sont équipés ! Donc c'est quoi ? Sportif ! En ces temps troublés, incertains, il vaut mieux avoir l'avantage de la vitesse ! N'oubliez pas, il faut toujours courir plus vite que les crosomes ou que votre voisin ! On ne sait pas où ils sont ! Ce n'est pas ouf ouf ! On n'a pas le temps ! Non ! Non ! C'est hostile de merde ! C'est toi qui l'a déglingué ! Ah, Edna ! Tout ce que tu touches ça devient de la merde ! Minable ! Vous n'aurez jamais l'invoureux ! Nos fameuses tourelles Ok les tourelles c'est A3 Ok c'est les dégâts Ouais ça doit être l'étoile volante Pareil Tout le monde semble être sur la brèche ces temps-ci Tout le monde sauf vous Vous ne connaissez pas encore la nouvelle ligne de plasmite de printemps de Ryan Industries Il serait peut-être temps de vous secouer non ? Évoluez avec votre temps Oh ça c'est là Lors des tests d'aujourd'hui nous avons encore perdu un protecteur alpha Il a purement et simplement disparu quelque part en dehors de la ville Pour eux rapture n'a aucune frontière Nous devons trouver un moyen de les conditionner à ne jamais abandonner les petites soeurs Et ce même lorsqu'elles ne sont pas directement à proximité Je pense à quelque chose de physique De fatal aussi Les assistants du laboratoire parlent d'eux comme des papas des petites Peut-être y a-t-il quelque chose à creuser de ce côté là Si nous établissions un lien d'amour entre eux Un amour à la mort Bon on n'a pas d'Adam La petite soeur Les paire des PV Non Laissez ça tout de suite C'est inestimable Serpent Fait Je suis très propre Crois-moi C'est sans doute que je serre encore Païens Oh le petit ourson Oh ça va être mieux Pas Ah non mais C'est pas possible Ah le bonus bleu donne plus de choses Intéressante Ah lui là Au début ma boutique de cadeaux ne rapportait presque rien J'avais du mal à vendre mes babioles de touristes plus chers qu'elles ne m'avaient goûté Et puis Il y a eu ce gars là Saint-Clair Qui m'a dégoté un super plan Ils connaissaient des types en galère du point de chute Qui pouvaient me fabriquer ça Pour deux fois moins cher Bon j'ai du barbeté deux ou trois seringues dans chaque cargaison Mais personne n'en a jamais rien su Et c'est tout bénef pour moi Attends mais pas relu Ça fait des Des magouilles Non on va rester Or les toilettes Je connais la vie à la surface Eleanor J'y ai passé la moitié de ma vie à servir l'intérêt général Et puis j'ai entendu mes arguments détournés Et salis Par des vieillards qui s'en servirent pour justifier l'apocalypse d'Hiroshima Si le monde moderne avait été l'un de mes patients J'aurais diagnostiqué un profil de suicidaire En cela Andrew Ryan avait raison Rapture est une délivrance On n'a rien à faire dans les toilettes Oh petite soeur Est-ce qu'on a venu de là ? Il doit y avoir un passage par en bas Oh mais ça mine là Oh Oh je n'avais pas vu cette porte Il y aura ce qu'on sait devant moi Mais fuis pas Je serais mieux de ne pas rester par ici Je serais mieux de ne pas rester par ici On n'a rien à faire Oh Je suis coincée ici, papa. Alors en attendant que tu arrives, je peux t'envoyer quelques cadeaux. Mais c'est tout ce que je peux faire. Mais moi, je prends les cadeaux. Ah, vous préférez affronter vos ennemis au corps à corps, les yeux dans les yeux, alors profitez de foreuses aiguisées et rendez vos attaques à la foreuse encore plus dévastatrices. On prend toujours. En psychiatrie éthique, nous ne pouvons ignorer le rôle de l'évolution. Coucou, c'est moi, Eleanor Lamb. Maman ne veut pas que je joue avec les autres enfants, parce qu'elle dit que c'est des cannibales et qu'ils se mangent entre eux. Moi, je voulais voir les gens qui se mangent entre eux, alors j'ai attendu que maman parte, et je suis sortie pour les voir. Et devine quoi ? Les cannibales, ils sont recouverts de peau. Ils nous ressemblent. Oui, ils sont comme nous. Il y a une petite soeur plus loin. Pour obtenir de la dent, vous devez commencer par vous occuper de son protecteur. Il ne vous attaquera pas tant que vous n'engagerez pas les hostilités. Mais attendez-vous à des combats âpres et difficiles. Oh, c'est le moment. On a un super robot. Un protecteur ne dégaine jamais le premier. Malheureusement, vu que tu veux sa petite soeur, tu vas devoir le titiller un peu. Oui, on va le titiller. Après, il reste là pour le moment. Je me suis enfui, mais... Il est en mode... Ouais, ouais, t'approches pas. Ouais, bah deux secondes, voilà. Oh, il est simple. Eh bien, t'es où ? Il est devenu fou. Elle passe par l'eau. Je suis ton aîné. Bien joué, mon gars. J'ai réussi. Allez, pose-la sur tes épaules. Elle te fait confiance maintenant. Comme si tu étais son propre père. C'est toi ? Ça veut dire qu'on est heureux ensemble ? Euh, oui. Euh, viens. Oh. Toi et moi, on est en affaire. Rapture et jonchés de cadavres. Et ce petit monstre sait comment en extraire la dent. Allez, trouvons une dépouille. Vous avez adopté une nouvelle petite soeur. Maintenez X pour lui demander de vous conduire un cadavre gorgé d'adans. Qui sent la dent, monsieur P ? C'est là-bas. C'est où, là-bas ? Par ici. Ah ! Rapture a été notre épreuve, père. N'ai-je pas déjà fait mes preuves ? Salut, il en a. Et ce cadavre ? Là, elle en a trouvé un bien juteux. Attention, dès qu'elle commencera à en drainer la dent, les crosomes rappliqueront. Assure-toi d'être prêt à les recevoir avant de la mettre au travail. Oh, t'aurais pas pu me le dire avant. C'est une enfant de la famille. Deux secondes. J'achète des choses. Ah, faut pirater pour acheter des... Et je voulais pas en profiter. Oh, t'aurais pas en profiter. Ah, mais... Oh, t'aurais pas en profiter. Ah, mais... Oh, t'aurais pas en profiter. Arrêtez ! N'embêtez pas ! Si tu continues, Monsieur P va te donner une bonne leçon ! Monsieur P est en colère et tu vas le regretter ! Je vais tous vous tuer ! On dépêche-toi ! Et voilà ! Tu viens, Monsieur P ? J'ai bien entendu, il y a derrière moi un petit bruit ! Monsieur P, tu me sauves toujours des méchants monstres ! Oui ! Bon, je crois que tu as compris le principe. Mais un plasmide coûte un peu plus que ça. Alors continue ! J'aime vraiment le piège. Même si c'est peut-être pas le mieux. Encore un homme douteux. Je t'avais pourtant prévenu, il va falloir le mater. Oh ! On externe tout d'abord. Allez ! Elle t'a porté en bord ! Sacrifier ! T'es bonne une part ! Tire 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 ! Retourne dans les ténèbres ! Tire 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 d'abattage ! Tire ! Faut demander à la p'tite fille... Tire ici ! voilà il y en a un truc ça y est les enfants ont fini par s'endormir maintenant que le parc est calme je vais pouvoir repiller un peu il n'y a plus que toi et moi mon vieux magnétophone nous deux et cette année 59 maintenant ce que la nouvelle année nous qu'est ce que c'était que ça les lumières faiblissent il ya un problème tout va bien les enfants du calme rester dans vos duvet tout va bien se passer à ça s'est passé au commencement cette histoire pendant meurt regardez moi cette petite Où par là ? Bah, tu m'emmène derrière, devant ? Faut savoir au bout d'un moment. C'est toujours. Oh. Ouais, ça sera pour après. Ok, ça va être pour lui. On va bien sécuriser pour une fois. T'es pas son père ? J'en ai pas fini avec toi ! L'âme devient un problème. Cette femme n'est qu'une plaie de collectivistes. Ici, la rapture. Un comble. Comment se fait-il que le conseil ne s'en soit pas rendu compte ? Pire que tout, elle change ses patients en véritables dévots zélotes, tout en leur cachant la vérité. Bientôt, un nouveau Kremlin surgira au cœur de la ville, à leur insu, bien sûr. Les parasites, quels qu'ils soient, n'infecteront pas ma cité. Il est temps à présent de parler à Saint-Claire. Parfait. Pendant qu'elle va pouvoir le faire, ça va nous aider. Je rationne ma nourriture depuis que le barc est coupé du reste de rapture. Je n'éprouve pas de haine à ton égard, Delta. Je te porte la même affection que je porte à tous les autres membres du troupeau. Mais je ne peux sacrifier des milliers de mes enfants pour un seul fils rebelle. Mais si, tu peux. Laisse-le tranquille. Il vient de partout. Heureusement qu'elle n'a pas une barre de santé. Enfin, je ne sais pas. Non. Parfait. On aura bientôt suffisamment d'adents. Si tu veux récupérer ceux qui te manquent, va falloir que tu t'occupes de cette petite sœur. Les gamines doivent avoir une manche à heure dans la... Je vais mourir. Sorte-là jusque-là-bas. Je suis mort. Heureusement, lâchons-moi vite. Une chambre Vita pour récupérer ce qu'il nous faut. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il est où le dernier ? Il est où ? Il est où ? Il n'y a pas d'autre. Il n'y en a pas de la place. Il n'y en a pas de la place pour toi. Il n'y a pas d'autre. Toi ! Comme ça Ah elle est dedans Ok Après si c'est comme dans le 1 Et qu'on les libère Au final On en avait assez quoi On va pas tout acheter non plus Ouais on continue sur Une run pacifique Ce serait bien Et il y en avait pas un Plus près là Ça aurait pu être bien Non Voilà si vous amenez Une petite fille Et une machine à air Vous aurez le choix Entre la sauver Et récolter son Adam Si vous récoltez son Adam Vous en obtiendrez Un maximum Pour acheter des placides Mais elle n'y survivra pas Si vous la sauvez Vous aurez moins d'Adam Mais la petite fille Il sera guérie Non mais en plus Si on a des cadeaux Et tout Je sauve Merci Mais c'est que la boîte de conserve A un coeur Dites-moi Tu vas voir C'est qu'autant D'assumer une tare pareille Ici-bas Enfin Tu as assez d'Adam Pour ce qu'on doit faire File vite au rôle du futur Et injecte-toi Une dose d'incinération Dans les veines Elle a galéré Ah ça va On a eu pas mal d'Adam Oh faut qu'on refasse Tout le chemin Oh maintenant C'est trois coups Oh ouais Ah bah Non Qui ? Ah Sweet Peut-être pas utiliser Des loups Ce serait bien Faut que je passe derrière Quoi ? Quoi ? Allonge-le sur le dos Ah là Ah mais laisse Ma boîte D'amélioration Tranquille Une amélioration D'arbre Ça ça peut être bien Pour Si on a pas de munitions Mais Parce que c'est vrai Parce que c'est vrai Qu'on est un peu à sec Enfin pas des masses Aujourd'hui Aujourd'hui j'ai rencontré Le fameux Saint-Clair Des solutions Saint-Clair Un cabinet d'avocats Monté pour résoudre Les problèmes de Ryan Les gens gênants Par exemple Avec ce que je sais Je pourrais faire 40 fois la une de la tribune Enfin Il paye bien Pour que je me taise C'est déjà ça Et le plus beau C'est qu'il a du boulot Pour moi Quand je lui ai demandé quoi Il m'a adressé Un sourire éclatant Signé Steinman En me disant Que ce boulot Je cite Allait changer La face du monde Fin de citation Je crois Pour un piratage J'ai pris le coup de main Ouh Ça en fait beaucoup Ah la caméra De loin De toute façon Ils sont obligés De passer devant Pour venir m'atteindre Comment ça Mais il y a de l'eau Partout Que je peux J'ai plus l'impression Que les caméras Elles envoient Des drones volants C'est très bizarre Je sais que ces installations Sont vitales Pour préserver le secret D'en rapture Et être représenté Sous les traits D'un monstre De cire Terrifiant Est-ce vraiment Nécessaire J'ai parlé A un garçon Qui quittait le parc Avec ses parents Pour lui demander S'il avait appris Quelque chose Il m'a répondu Qu'il ne rechignerait Plus jamais A ranger sa chambre Et vider la poubelle Et Par pitié A-t-il ajouté Dis ta maman De pas m'envoyer A la surface Parlez les enfants Détruisez moi Tout ça Vous êtes de retour Il y en a derrière Tout là Toutes ces balles Dans la tête On va peut-être Reprendre un peu Plus La fouruse Toi t'es toujours A moi Ainsi Tu oserais Saigner Notre famille Et la priver De son sang Rapture Est un organisme Vivant Delta Moi Je suis sa voix Et la grande soeur Sombra armée Lorsque Rapture Parle de toi Elle ne dit que ceci Qu'il dorme Maintenant Ses jours Sont finis Raït est dehors Si vous n'avez pas visité Le jardin des Glaneuses Les papas malins Vont toujours Bon Qu'est-ce qu'on Faut au moins acheter ça Ça c'est sûr Incinération Quand vous devez absolument Mettre le feu N'attendez plus Incinérer Sur le champ Mettez le feu A vos ennemis Attention Le feu se propage Vite Très vite Et On peut tout acheter C'est parfait Amélioration de santé D'Eve Profitez mieux De vos trousses De soins Avec la liaison Eve Grâce à ce Fortifiant Génétique Révolutionnaire Votre corps Produit de glaive Lorsque vous utilisez Une trousse de soins Ah c'est ça Ah Félicitations Vous venez d'acquérir Le plasmide incinération Imaginez que Tom Passe une soirée romantique Avec une charmante demoiselle Ébahi De le voir illuminer La pièce d'un simple Chic alors Une fête Malheur Cette soirée Court droit au désastre Carl a besoin de feu Pour son cigare Mais Personne ne peut l'aider Ah mais explique moi Bon faisons cramer Voilà Oh mais C'en est d'autre Ah mais on a plus Dev du tout Des munitions Trop de munitions Quoi ? C'est elle même C'est une fontaine Oh non Il va revenir Où est-ce qu'il est ? Il a récupéré des PV Crame C'est barré C'est barré ? Oh 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 Tu n'as plus qu'à revenir ici et à faire fondre la glace. Et on pourra dire adieu à ce parc d'attractions à dessous. Ah, ça se tombe de là-dedans. Ah, c'est la grande sœur. Ah, peut-être pour ça qu'elle est beaucoup plus agile. J'entends des bruits. Ça va me péter à la figure. Non. Pas du tout. Peut-être à ce moment-là. Ah, il est là. Je pense que c'était juste à côté. Mais. Quand je fais une promesse, c'est les yeux dans les yeux. Toi et moi, petit, on va s'entendre. Oh, bah c'est cool. Moi qui croyais que tu n'étais qu'un. Golem de Saint-Clair. Venu ici pour saccager Rapture pendant que le brigand lui faisait les poches. Je comprends maintenant. Tu as conscience de ton sort. Qui pourrait être aussi cruel ? Pour obliger un homme sans visage à affronter le miroir. L'homme nous attendait. Il va falloir sortir le grand jeu. Vas-y, démarre le train. Ah, bah deux secondes. On les tue. Laissez-moi sortir. Ok, ok. Je pense que c'est à l'infini. Attention, vous allez quitter ce niveau. Assurez-vous d'avoir accompli tout ce que vous vouliez ici avant d'aller plus loin. Ok. Oui, il y a encore les indications de nombre de petites sœurs dans ce niveau-là. On fuit. Autant partir vite et loin. Avec tous ces plasmides. Oh, c'est quoi ça encore ? Attention, le sujet Delta est pris au piège dans le point de chute. La circulation des trains est suspendue jusqu'à ce qu'il soit localisé. Souvenez-vous, l'ennemi est seul. Nous, nous sommes la famille. Ouais, bah, localisation, je suis dans le train. Essaye de nous damer le pion. Saloperie de cité. Elle a verrouillé tout le secteur. Si tu veux que le train reparte, tu vas devoir récupérer la clé de sécurité de Grace Holloway, la vieille qui fait office de gouverneur local. C'est Grace qui m'a viré de mon propre hôtel, le Saint-Clair Deluxe. Trouve-la et récupère cette clé. Oh, il faut que j'aille buter une petite mamie. Ça se sent. Avant, on va faire une pause. Pour la VOD, je vous dis à la prochaine. Bye.